Pour ce nouveau Gradus de l'Avent, je voudrais vous présenter des figures spirituelles, des maîtres spirituels, des grands philosophes qui m'ont énormément marquée dans mon parcours. Et au-delà de moi, qui ne présente pas un grand intérêt, pour vous ouvrir, on va dire, à leur enseignement. Donc la première personne, si on peut appeler ça une personne, dont je voudrais avec énormément d'humilité parler, c'est Mère Amma, Mère Amrita d'Anne Maï, qui est donc une sage, une sainte indienne, qui est encore vivante, qui vit en Inde, et qui vient en France et partout dans le monde, assez souvent. Donc c'est la sainte qui est connue pour faire des câlins, pour étreindre. Et au-delà de, on va dire, cette image des finales, la première chose que je voulais vous dire sur Amma, c'est que moi, en fait, ça m'a fait réfléchir sur la notion de qu'est-ce qu'on peut accomplir dans l'envergure, dans la limite d'une vie humaine. Puisque, si vous voulez, on se dit souvent, oui, mais en une vie, c'est très court, en fait, pour faire quelque chose d'immense. Et en fait, quand on regarde, effectivement, le parcours de cette femme, qui, si on dit que c'est une femme et non pas un dieu, voilà, ce qui est une question qui, à mon avis, discutable, c'est quelque chose, si vous voulez, qui interpelle énormément. Donc elle est née en 1953, en Inde, dans une famille qui la déteste. Pourquoi cette famille la déteste ? Parce que c'est une famille qui ne la comprend pas, en fait, puisque c'est une petite fille qui passe son temps à chanter le nom de Dieu. C'est une petite fille qui aime tout le monde, qui aide tout le monde. C'est une petite fille qui prend dans la cuisine de sa maman pour aller donner aux autres gens qui n'ont pas à manger. Donc c'est une petite fille qui ne tient pas son rôle, vous voyez, son rôle social. Donc elle est tellement bizarre qu'à l'adolescence, en fait, sa famille décide de cesser de la nourrir, que son frère essaye de l'assassiner, et puis qu'ils finissent par la mettre dehors, en fait, tout simplement, puisque, si vous voulez, elle est attaquée, on va dire, en disant qu'elle a une conduite inconvenante, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers elle et qui, d'une certaine manière, si vous voulez, se rapportent à elle pour avoir des réponses, pour avoir des solutions. Alors, au-delà des réponses, si vous voulez, que peut donner une figure spirituelle ? C'est avant tout, on va dire, son rayonnement et sa force intérieure qui est importante. C'est-à-dire que nous allons voir que pour la majorité des gens dont je vais vous parler dans le cadre de ce Gradus, enfin des gens, une fois de plus, de ces figures, la question, c'est pas tellement ce qu'ils disent, quoi que nous allons parler de ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire que, moi, ce que je vous invite à faire et ce que je fais, c'est-à-dire que, par exemple, quand dans mon cœur, je pose une question à Amaha, et je sais que c'est elle qui me répond et pas quelqu'un d'autre, par la tonalité, par la teneur de sa réponse. Parce qu'en fait, si vous voulez, ce sont, on va dire, des vibrations qui sont très, très uniques à chaque fois. Donc Amaha, en fait, elle a développé, si vous voulez, une manière, donc en Inde traditionnelle, de donner le Darshan. Le Darshan, c'est quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il y a un lien qui se crée entre un maître spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui a atteint, on va dire, un stade d'amour, de bienveillance, de stabilité mentale, très, très supérieur aux autres. Donc ça, nous, c'est ce qu'on voit d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, de laïc, d'un point de vue beaucoup plus spirituel. Un maître spirituel, c'est quelqu'un, en fait, qui vous avale votre karma, qui vous prend, en fait, les choses négatives pour vous faire évoluer. En même temps, vous voyez, si on est comme un petit guide sur l'arbre et qu'on nous enlève notre arbre, donc qui est notre mauvaise direction dans la vie, on commence, en fait, par être au sol et par être en très, très mauvaise posture. Donc la spécificité, si vous voulez, d'Ama, par rapport à d'autres maîtres spirituels, c'est qu'elle agit avec une infinie douceur et une infinie délicatesse, c'est-à-dire qu'elle ne va pas arracher ce qui ne convient pas dans notre vie pour nous laisser sans rien pour essayer, on va dire, de nous redéterminer. Elle va y aller par extrême douceur, comme une maman, pour essayer, en fait, de, j'allais dire, de nous inviter à changer, mais sans que ça soit dans une grande violence. Alors, moi, ce qui me frappe sur Ama, c'est que, non pas de mon avis à moi, mais de l'avis, on va dire, de la communauté mondiale, Ama est à la tête d'un des plus grands organismes mondiaux, la plus grande ONG mondiale, qui s'appelle Embracing the World, donc ETW, qui est une ONG qui est épinglée positivement pour une gestion des comptes hors normes, pour faire que, si vous lui donnez 20 centimes d'euros, et bien ces 20 centimes, ils seront bien dédiés à la cause qu'elle promet. C'est une ONG qui est présente absolument dans le monde entier, sur toutes les catastrophes, et aussi en continuité. Elle a ouvert des hôpitaux, des centres de recherche, des orphelinats, des écoles. Elle vient en aide à des gens partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit aux Etats-Unis, etc. Et c'est aussi quelqu'un, si vous voulez, qui a réussi, d'une certaine manière, à la fois apporter un enseignement, donc l'enseignement de l'Inde ancienne, de l'enseignement védantique classique, mais qui l'a transformée, qui l'a rendue d'une certaine façon assimilable pour nous occidentaux, qui sommes d'une culture qui est complètement différente. Donc, l'action principale d'Ama, pour moi, est de prendre physiquement le karma des gens sur elle. Et quand on se dit, Ama, elle a l'air d'être une toute petite femme dans son incarnation, elle n'est pas très jolie, elle est grosse, comme on me dit souvent, ce que je trouve un peu déplacée, mais admettons. Et en fait, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'une certaine manière, elle prend sur elle, elle prend sur elle tout le temps. Et d'ailleurs, on va parler un peu plus tard de Shiva Ananda, qui a été malade pendant 25 ans, et c'est toujours le même problème, en fait, il prend, il prenait, il prenait, il prenait le karma des gens sur lui. Alors, l'enseignement d'Ama, qu'est-ce que c'est que l'enseignement d'Ama ? L'enseignement d'Ama, pour moi, est un enseignement qui est, entre guillemets, transparent. C'est-à-dire que c'est un enseignement, si vous voulez, qui est tellement simple. Si vous lisez, par exemple, dans les points sagesse, l'enseignement d'Ama, il y a deux petits volumes, on a l'impression, si vous voulez, qu'elle enfonce des portes ouvertes tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne dit que des choses qui sont ultra simples, du style, vivez dans le présent, oubliez le passé, pardonnez leurs péchés, ou pardonnez leurs erreurs aux autres, soyez honnêtes, soyez généreux, apprenez la valeur de l'amour, c'est que des choses comme ça. C'est que, d'une certaine manière, Amma, elle vous dit simplement, d'une certaine manière, elle vous rappelle des valeurs fondamentales de l'humanité. Et c'est vrai que, en fait, la perspective d'Ama, c'est que la question ne va pas être, on va dire, de développer un très fort pôle intellectuel. Amma connaît extrêmement bien l'Eveda, parce que ça, c'est l'enseignement, je tiens à le noter, pour nous, occidentaux, vous voyez, pour nous, ineptes, qui ne connaissons rien, etc. Amma fait des conférences, et parle dans son centre spirituel de, je ne sais plus où elle est, dans son ashram, elle parle à des grands lettrés, et les grands lettrés prennent des notes, parce qu'elle connaît extrêmement bien l'Eveda. La question, simplement, c'est que, nous, d'une certaine manière, en fait, nous avons, nous sommes tellement, on va dire, déviés, c'est qu'on a besoin, en fait, de retourner à la racine des choses. Donc, à partir de là, si vous voulez, elle nous dit des choses qui sont immédiatement compréhensibles, et qui sont là, d'une certaine manière, pour nous transpercer le cœur, c'est-à-dire pour arriver, si vous voulez, à créer un drain, pour faire partir toute la négativité. Donc, en fait, moi, ce que je vous recommande, si vous avez l'intérêt d'ouvrir un petit livre de l'enseignement d'Ama, ce n'est pas tellement, en fait, de le lire, c'est d'essayer de mettre en pratique une phrase. Prenez n'importe quelle page, vous mettez en pratique une phrase. Votre vie, elle va changer une phrase. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les deux volumes. Une phrase suffit. Et, en fait, c'est ça qui est redoutablement difficile avec Ama. C'est comme un diamant, c'est-à-dire que c'est tellement pur qu'il n'y a rien sur lequel s'accrocher. Alors, voilà. Donc, je voulais aussi, à chaque fois, je vais vous dire, voilà, une citation qui m'a particulièrement enthousiasmée chez chacun, j'allais dire, de mes référents, de mes guides, enfin, voilà, des gens qui ont été là pour moi, qui sont là pour moi. Donc, voilà la citation d'Ama que je vais vous donner. En fait, elle dit, « Le matin, quand vous vous levez, avant de manger, juste après vos prières, nourrissez d'abord les animaux. » Donc, ça, moi, ça m'a touchée au cœur. J'ai lu ça quand j'avais, je ne sais pas, 17 ans, quelque chose comme ça. Et, en fait, si vous voulez profondément, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, déjà, moi, j'ai toujours beaucoup d'animaux avec moi. Donc, forcément, effectivement, de toute façon, ils vous sautent autour. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer faire autre chose que de les nourrir pour commencer. Mais au-delà de ça, ça veut dire que, d'une certaine manière, pour être sur Terre, au bon endroit, pour vivre votre vie de la bonne façon, il faut considérer qu'on est au service. Qu'on est au service de quoi ? Que vous êtes au service des animaux qui sont là, des enfants, si vous en avez, de vos parents, si vous en avez, de vos voisins, si vous en avez, de votre maison, si elle est sale, c'est souvent le cas, de votre travail. En fait, changez votre état d'esprit. Au lieu de penser que les choses sont avancées à votre service, à vous, vous pensez que vous êtes au service. Et que, d'une certaine manière, c'est à vous de faire. Arrêtez de penser que quelqu'un va faire à votre place, que quelqu'un aurait dû faire à votre place. Pensez que c'est à vous d'être au service. Si quelqu'un doit faire quelque chose à côté de vous, OK. Mais la question, si vous voulez, c'est que, déjà, prenez votre rôle complètement, au lieu d'essayer, au fond, de vous décharger sur les autres. Moi, c'est comme ça, effectivement, que je l'ai compris. Et en fait, si vous voulez, c'est une clé, en fait, de reconstruction de soi, de se mettre tout simplement au service. Et également, si vous voulez, ça permet d'être dans le présent. Puisqu'au lieu, si vous voulez, de tracer, on va dire, des lignes en se disant, mais dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, tu te vois comment, moi, je dis toujours, essayons de retourner, en fait, à l'unité d'une seule journée. Mettez-vous au service de votre seule journée, de chaque moment, même une journée, c'est trop grand. Maintenant, quel est le maximum que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour montrer aux autres que vous prenez soin d'eux ? Est-ce que vous pouvez faire un gâteau ? Est-ce que vous pouvez nettoyer quelque chose qui est sale ? Est-ce que vous pouvez avancer quelque chose ? Est-ce que vous pouvez avoir une attention que quelqu'un d'autre va trouver ? Faites ça, votre vie va changer. Bon, donc, un petit mot sur moi, parce qu'on me pose toujours des questions sur moi. Je trouve ça très gênant, mais pourquoi pas ? OK, donc, Amar, elle est présente dans ma vie, j'allais dire, depuis toujours, mais en tout cas depuis mes 20 ans, parce qu'il se trouve que je déménage souvent et j'habitais en fait près de l'ashram qui est à Pongouin. Et elle a été, voilà, une figure qui a été absolument marquante pour moi. De toute façon, l'hindouisme traditionnel et avec le christianisme, on va dire, les deux traditions dont je me sens plus proche, en tout cas dans cette incarnation. et ce que j'aime particulièrement en elle, en fait, c'est sa douceur. C'est-à-dire qu'elle passe son temps, effectivement, à rectifier le tir des actions en permanence. Si on se relie à elle, en fait, on est guidé pas à pas. Mais elle le fait avec douceur, avec, si vous voulez, une manière de faire qu'on comprend les choses, mais sans être tellement heurté qu'on est détruit. Et c'est vrai que, juste, en fait, pour partager ça avec vous, dans mon travail, à chaque fois que j'ai une consultation, à chaque fois que j'ai un cours, à chaque fois que j'ai quelque chose, je lui demande de l'aide, en fait, pour m'aider à la fois à avoir la lucidité et la bienveillance nécessaires, on va dire, pour arriver à répondre aux questions qui me sont posées. Sous-titrage Société Radio-Canada